Mes chers compatriotes, Chers amis, nous voilà presque arrivés au bout du chemin, d'un chemin pour la défense du peuple, un long chemin, souvent pentu, toujours semé d'embûches, traversé de bourrasques, chemin que nous avons parcouru avec sevillé au corps le sentiment qu'il nous fallait porter le message d'amour du pays, d'attachement à la nation, d'unité du peuple français. Nous avons été entendus, et nous voici au second tour de cette élection présidentielle. Je veux vous en remercier. Compagnons fidèles et courageux, chers pas silencieux et infatigables de cette conquête des sommets, mais aussi remercier ceux qui nous ont apporté, avec leur vote et donc leur confiance, la force de les atteindre. Merci donc à vous, merci à vous tous, Français patriotes, de nous avoir accompagnés dans ce long périple. Merci de nous avoir aidés, soutenus, d'avoir été les compagnons de route fidèles et courageux, sans lesquels, je vous le dis avec émotion et gratitude, aucun succès n'est possible. Notre courant de pensée est comme la rivière qui rejoint le fleuve, qui lui-même gagne la mer pour fusionner naturellement avec elle. Nous y sommes prêts, nous qui avons le plus beau des messages à délivrer, le plus envie de conquérir les cœurs et les âmes de ceux qui doutent encore, de ceux qui désespèrent, et parfois seraient tentés par une résignation désormais injustifiable, tant l'espoir du redressement se lève. C'est pourquoi je dis aux abstentionnistes, venez voter ! Si le peuple vote, le peuple gagne ! C'est fraternellement que nous tendons la main aux Français, à tous les Français. une main ferme pour ceux qui veulent avec nous participer à la conquête de l'avenir, une main engageante pour ceux qui nous découvrent, une main secourable pour ceux qui en ont besoin, mais toujours, mes amis, une main amicale et respectueuse. C'est aujourd'hui plus que jamais à tous les Français que nous parlons, ces Français de métropole, d'outre-mer et du monde, ces Français de cette France sur laquelle le soleil ne secoue jamais, ces Français présents dans le monde entier, sur tous les continents, et qui ont amené avec eux une part de notre beau pays. Français d'histoire ou Français de rencontre, Français de mémoire et Français de cœur, nous avons en nous cette flamme de la patrie qui brûle, ce lien si particulier, qui fait de tous nos compatriotes, d'où qu'ils viennent, des frères. Héritier d'un peuple bâtisseur et découvreur, de chercheur et d'inventeur, d'un peuple qui a tant de fois fait la preuve de son génie et de sa bonté, nous n'avons pas honte du passé, pas peur du présent, nous avons hâte de l'avenir ! C'est à tous les Français que je m'adresse, au-delà des appartenances partisanes, dès lors que c'est du pays dont il s'agit, de la liberté de notre peuple dont il s'agit, que c'est du bien-être et du futur de nos enfants dont il s'agit. Mais à cette élection si particulière qu'est la présidentielle française, qui voit la désignation ô combien solennelle à la plus éminente des fonctions qui soient, c'est aux Français presque individuellement que je m'adresse, sans intermédiaire, sans détour et sans phare. Qu'il me soit tout de même permis de remercier les personnes ou les groupes de personnes qui ont d'ores et déjà fait l'honneur de leur encouragement, de leur soutien ou de leur engagement à mes côtés. Ils rejoignent la cohorte de ceux qui, venus de tous les horizons, se sont déjà levés pour le sursaut du pays et aujourd'hui marchent pour reprendre l'expression du général de Gaulle à propos des combattants de la France libre, vers le soleil de la grandeur. A tous, patriotes de droite, patriotes de gauche ou d'ailleurs, je dis, dans cette élection qui nous voit rassemblés pour le redressement du pays, notre seul parti, c'est la France, notre seul moteur, ce sont les Français, notre seul but, c'est la nation. Qu'ils me soient tout de même autorisés de dire, avec reconnaissance, que leur appui témoigne de l'ampleur, de la richesse, de la diversité du rassemblement populaire qui est en train de se créer. Cela est sain lorsque l'intérêt national est en jeu, lorsqu'il nous faut rompre avec l'iniquité d'un pouvoir, lorsque les hommes de bonne volonté prennent le parti de surmonter leur divergence ponctuelle lorsque l'essentiel est en jeu. Que cela puisse inspirer d'autres ralliements, d'autres soutiens, d'autres marques positives que j'accueillerai avec le même bonheur, la même humilité, comme un geste qui encourage, mais je vous le dis aussi, comme un signe, une relation qui oblige, qui m'oblige. Cela, chacun peut le comprendre. Au terme d'un quinquennat qui aura divisé, méprisé, blessé et erré, une errance, une errance malheureuse, coûteuse, ruineuse, une errance, oh bien sûr, maquillée de jouvence, habillée de sourires, enjôleur, ripolliné, d'une prétendue compétence, mais dont il nous faut aujourd'hui réparer les conséquences et parfois les tragiques conséquences. En qualifiant au second tour de cette élection, Emmanuel Macron et moi-même, le peuple avec sa grande intelligence collective a voulu que se déroule le débat politique essentiel. Un débat qui s'arbitre aujourd'hui dans toutes les démocraties d'Europe, entre deux visions du monde. La vision mondialiste d'Emmanuel Macron, elle prône la dérégulation et asservit l'homme aux logiques économiques et comptables, aux lois du marché et à l'argent roi. La vision nationale que je porte, qui défend la nation comme espace protecteur, qui postule que l'économie est au service des personnes et de la nation et non le contraire, que l'homme n'est pas seulement un agent économique, mais un être d'affection, de filiation et de transmission. Il y a derrière ce choix, mes amis, une conception de l'homme. Pour les mondialistes, l'homme se réduit à n'être qu'un consommateur ou un producteur, un être interchangeable qui a vocation à s'installer où il veut, à errer dans un monde sans frontières, à vivre ou survivre d'ailleurs de petits boulots quand il ne fait pas partie de la caste. Pour nous, il est un être attaché au sien, à son pays, à sa culture, à sa langue, un être unique qui trouve dans les communautés que sont la famille et la nation, que sont les syndicats ou les associations de tous ordres qui, au sens littéral du terme, animent notre pays les seules affections durables parce qu'elles sont fraternelles. Ces communautés sont les seules vraies et légitimes protections pour le peuple français. C'est cela, le vrai débat. C'est ce débat, mes amis, qu'ont voulu les Français. Emmanuel Macron, lui, avec une certaine fébrilité, semble vouloir y échapper en s'habillant dans des propos injurieux ou des anathèmes télécommandés. Je le dis avec gravité, un candidat à la présidentielle au second tour ne devrait pas se comporter ainsi. C'est d'ailleurs étonnant parce que ce candidat président qui refusa d'être candidat au premier tour pour n'être que président et qui, au second tour, pense pouvoir n'être que candidat en oubliant qu'il est aussi président. Le 24 avril, si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron. Oui, faire barrage. Faire barrage à l'effondrement du pouvoir d'achat des Français. Faire barrage au matraquage fiscal. Faire barrage à la retraite à 64 ou 65 ans. On ne sait plus. Qui verra les seniors travailler jusqu'à l'épuisement physique pour des pensions de misère ? Faire barrage au laxisme judiciaire qui livre les personnes à une délinquance devenue endémique. Faire barrage à une immigration qui met en péril l'équilibre de nos systèmes sociaux et justifie une dépense d'énergie dont la société aurait besoin dans d'autres projets. Faire barrage à un nouveau quinquennat de désolation sociale et de déconstruction nationale. Faire barrage aussi, mes amis, à cette caste qui nous gouverne avec arrogance, ce pouvoir de quelques-uns au bénéfice de quelques-uns, ce pouvoir de l'entre-soi où règne cooptation, népotisme, qui illustre parfaitement les affaires MSC, McKinsey et bien sûr Alstom. Rappelez-vous ces mots terribles qui ont été égrenés tout au cours du quinquennat, ces mots de mépris et d'inutiles tensions, ceux qui ne sont rien, les non-essentiels, ceux qui n'auraient pas le courage de traverser la rue pour trouver un emploi, les ouvrières illettrés ou bien encore ceux qui fument des clopes et roulent au diesel. Mais ces mots, ces mots sont d'une violence symbolique terrible. Ce sont les mots d'un pouvoir sans empathie qui suppose une relation avec le peuple envisagée comme un rapport de force, comme la mise en concurrence et même en opposition de tous contre tous, comme l'écrasement des faibles. Ce rendez-vous du 24 avril, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, mais face à face, le bloc populaire contre le bloc élitaire, le bloc de ceux attachés à la sécurité sociale contre le bloc de ceux attachés au pouvoir de l'argent, le bloc de ceux attachés au service public contre le bloc de ceux qui vendent les fleurons de notre industrie, le bloc de ceux qui considèrent le peuple comme le seul souverain contre le bloc qui concède le pouvoir au seul technicien, bref, le peuple contre l'oligarchie. Mais, cette oligarchie ne représente ni la compétence, pardon, elle a effondré l'école et l'hôpital public, ni le sérieux, Emmanuel Macron laisse 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires à notre pays, ni la morale. Les affaires politiques au judiciaire font régulièrement la une des journaux. Ce peuple, en revanche, c'est vous, personne modeste, personne des classes moyennes ou même des classes aisées qui subissait ce pouvoir, qui le jugeait pour ce qu'il est, ce pouvoir dont vous ne voulez plus, dont, en réalité, plus grand monde ne veut. Emmanuel Macron n'était pas l'homme d'une nouvelle ère, mais le dernier avatar d'un système qui a vécu. Je crois enfin que le moment est venu de fermer une parenthèse d'un système à bout de souffle. Un système centré autour d'un homme, un homme seul, une casse aux abois, qui n'a plus rien à produire visiblement que des invectives, un régime qui n'a plus rien à apporter que des scandales et des polémiques et dont le seul projet est de se perpétuer. Bref, un système qui n'a plus rien à dire que encore. Nous, nous proposons au pays un projet réellement alternatif parce que, fondamentalement, nous portons une inaltérable passion de l'avenir. cette passion de l'avenir que nous voulons transmettre comme un remède au désespoir qui étreint ou à la dépression qui retient. Nous voulons faire triompher le beau projet pour la France qui est le nôtre, pas pour nous, pas pour je ne sais quel amour propre qui serait mal placé et qui ne nous ressemble pas, pas non plus par je ne sais quelle ambition personnelle qui ne nous habite pas, mais pour la seule ambition qui motive, celle pour notre pays, pour l'amour profond que nous portons au peuple et aux gens par attachement à la justice, à la vérité, à la liberté. Je crois que notre projet ressemble à la France, cette France qu'on aime, cette France qui inventa la nation, qui défendit tout au long de son histoire le droit des peuples, fonda son pacte social sur la naturelle solidarité nationale, cette France qui ne demande qu'à éclairer à nouveau le monde de sa lumière. Je crois qu'il correspond à la France d'aujourd'hui en proie aux doutes et aux multiples fracturations du temps et des hommes et qui a besoin de se ressourcer dans ses principes fondateurs. La sécurité républicaine, face à la loi des mafias et des caïdas, la laïcité, qui doit être réaffirmée devant la poussée d'un obscurantisme qui opprime les femmes, défie nos valeurs et verse dans le terrorisme. L'égalité, celle de la justice sociale, celle de la méritocratie, celle qui donne à chacun la chance d'évoluer dans la société, la liberté, celle de s'exprimer, de penser, de créer, d'entreprendre, de prescrire ou même de rêver libertés qui ont été tant bafouées durant ce quinquennat. Il est maintenant temps de remettre la France en ordre. Nous le ferons en cinq ans ! Nous le ferons parce qu'en vérité, mes amis, rien n'a jamais vraiment été tenté. Aucune solution réellement alternative n'a été essayée. Les pouvoirs se sont succédés avec le même formatage idéologique, le mondialisme, les mêmes a priori politiques, la déréglementation généralisée, les mêmes méthodes oligarchiques, le contournement de la volonté du peuple, les mêmes mensonges d'État. Il ne faut pas s'étonner que les mêmes causes produisent les mêmes effets et que le sablier du temps ensevelisse chaque jour davantage notre cher pays, son énergie, ses espoirs. C'est l'école française qui faisait hier notre fierté, qui dégringole aujourd'hui dans les classements internationaux. Ce sont nos florons industriels qui ont été dépecés, entraînant une baisse dramatique du poids de l'industrie dans notre PIB. Ce sont nos hôpitaux tellement malmenés que les soignants abandonnent leur si beau métier. Et, pardon, mais c'est la liberté de la presse qui recule, nous plaçant aujourd'hui en 34e position sur le plan mondial derrière l'Uruguay et le Ghana. Malheureusement, le déclassement n'est pas un sentiment, mais une réalité tangible pour les Français. Nous, ce que nous proposons pour ce redressement, nous le ferons. Nous le réussirons parce que j'y suis prête et que notre projet est solide et réaliste. Je souhaite me présenter aux Français avec l'idée que je défends que seul ce qui est élevé rassemble. C'est là la seule idée, la seule haute idée qui s'y est à la fonction présidentielle. S'élever, s'élever au-dessus des partis, des factions, des intérêts particuliers, des petites mesquineries pour ne servir que l'intérêt général, le bien commun, le destin national. Notre projet, vous le savez, nous l'avons voulu équilibrer parce que la raison le commande et la fonction présidentielle l'exige. Les constats y sont courageux. Vous pouvez en juger. Sans concession, nous prenons le peuple français pour un peuple adulte. Les mises en perspective sont toujours exprimées de manière sobre, étayées, chiffrées. La vérité, mes amis, n'a pas besoin d'excès. Il n'est pas de remède, bien sûr, sans appréhender les symptômes. Il n'est pas de guérison sans poser un diagnostic lucide. Les solutions, elles, nous sont inspirées par une seule logique. On ne résout les problèmes d'un pays que dans l'unité et la fraternité, dans la concorde et l'écoute, dans la persuasion et non dans l'affirmation. Bien sûr que nous avons voulu ce projet complet parce que, institutionnellement, l'ampleur des responsabilités d'un président de la République française l'amène à embrasser tous les sujets. les plus internationaux comme les plus individuels, intervenir à l'ONU et le lendemain trouver une solution pour aider une mère célibataire ou une femme victime de violences conjugales. Mais surtout parce que, politiquement, les Français ont un droit inaliénable à une protection complète, la protection physique comme la protection sociale. c'est la protection du régalien, la justice, la police, l'armée, la sécurité, la tranquillité, le contrôle de l'immigration, de la préservation de nos identités nationales ou locales. c'est aussi, mes amis, la protection du quotidien, votre pouvoir d'achat, l'excellence de l'école de vos enfants, la qualité de vos logements et de votre cadre de vie, mais aussi parce que votre liberté n'a pas de prix et notamment votre liberté de circulation, le prix de votre plein ou de votre train. la protection, c'est aussi, bien sûr, la santé et je vous l'annonce, je réintégrerai les 15 000 soignants expulsés comme des malpropres. Applaudissements Mais je ne me limiterai pas, mes chers amis, à les réintégrer. Je leur verserai les salaires dont ils ont été injustement privés en les jetant dans l'angoisse et le désespoir. Et oui, je l'assume. Se préoccuper de la vie concrète de nos compatriotes, c'est aussi cela, être président de la République et j'ose même penser que le fait d'être une femme est sur ce point un atout. Applaudissements Ce projet, ce projet, il veut renouer avec une ambition, celle de rendre à la France sa place dans le monde, celle d'une France respectée pour sa bienveillance, admirée par son rayonnement suivi pour son indépendance. Vous le savez, je veux que la France ne soit le vassal de personne. Cela implique que la France elle-même ne traite personne en vassal. et c'est parce que nous sommes profondément attachés à la souveraineté de notre pays que nous défendons celle de tous les pays du monde, celle de l'Irak en 2003, celle de l'Ukraine en 2022. Applaudissements La France elle doit redevenir une puissance de paix, une ambassadrice du respect des peuples, le défenseur des pays sans voix, l'artisan d'un dialogue entre les nations. C'est pourquoi si je suis élu, je proposerai que l'Inde rejoigne les membres permanents du Conseil de sécurité ainsi qu'un pays africain qui pourrait être celui qui préside l'Union africaine. Cette réforme des instances internationales m'apparaît correspondre au monde d'aujourd'hui, ce monde multipolaire et participera, j'en suis convaincue, à la stabilité du monde. Pour tout vous dire, j'influerai pour que ce siège africain soit attribué au Sénégal, pays sage et respecté de la Grande Afrique. Applaudissements Nous ne sommes pas refermés sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas refermés sur nous-mêmes. Nous regardons le monde. Nous œuvrerons à la mise en place d'une instance de coopération des pays méditerranéens, projet heureux d'un quinquennat précédent qui, malheureusement, n'a pas abouti. Nous nous appuierons pour cela, notamment sur des pays amis comme le Maroc et Israël. Ma première visite sera consacrée à l'Europe au titre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je réunirai les chefs d'État et de gouvernement européens pour évoquer les évolutions nécessaires pour remettre les instances européennes au service des peuples et transformer peu à peu l'Union européenne en une alliance européenne des nations. Soyons pragmatiques, l'Europe de la Commission européenne a eu sa chance. Elle a échoué. Pire, son échec, on l'a vu avec le Brexit, a entaché et entamé l'idée européenne. Nous allons recoudre cette belle idée européenne à laquelle nous croyons qui a été déchirée par la démarche autoritaire de l'Union européenne. Fondamentalement, vous savez, nous ne faisons que renouer avec les valeurs de l'Europe plurimillénaire que sont la liberté, la promotion de la diversité des cultures nationales, la préservation des spécificités locales et d'un point de vue opérationnel, le strict respect du principe de subsidiarité. Un Google européen ? Oui ! Des normes inutiles et sclérosantes ? Non ! Par exemple, voilà l'Union européenne que nous contesterons une fois élue. Celle qui multiplie les normes, qui écarte des marchés les indépendants, les TPE et PME au profit des seuls grands groupes. Celle qui refuse de mettre le nucléaire dans les énergies de transition. Celle qui veut entraver les investissements dans l'industrie de défense pourtant fondamentale pour notre souveraineté et pour notre économie. Celle qui encourage le travail détaché créant de fait une priorité étrangère à l'emploi. Celle qui promeut les traités de libre-échange qui fragilisent nos agriculteurs et font peser un risque sur la qualité de notre alimentation. En revanche, avec les pays qui le souhaitent, nous engagerons notamment par le biais d'agences à l'image d'Ariane ou d'Airbus des coopérations européennes sur la mer, sur l'intelligence artificielle, sur la protection des données, sur le développement de la filière hydrogène. Et puis, il y a le social. Je le dis parce que Emmanuel Macron vient d'en ouvrir la sinistre perspective. La construction de l'Europe ne doit pas être le prétexte ou le levier pour effondrer nos systèmes sociaux. parce qu'Emmanuel Macron propose un SMIC européen. Vous devez savoir ce que cela signifie. Un nivellement par le bas des niveaux de vie, de salaire, de la protection sociale dont jouissent les pays les plus avancés, dont évidemment la France fait partie. Mais ce type de mesures est exactement dans le prolongement de sa proposition sur le RSA avec un travail obligatoire à 6 euros de l'heure défendu aujourd'hui par Emmanuel Macron. Sauf peut-être quelques affairistes. Personne ne veut de cela en France. Personne. Moi, au contraire, je rendrai leur argent aux Français. Je remettrai à l'honneur la valeur travail. Et pour cela, nous nous attacherons à ce que le travail paie. Ça a l'air de les déranger beaucoup. mais oui, je l'assume. Mes premières mesures concerneront le pouvoir d'achat avec la baisse de la TVA sur l'énergie, l'essence, le fuel, l'électricité. Et le passage à zéro TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité. c'est urgent. Je m'attaquerai à vos dépenses contraintes, à commencer par les impôts, les redevances et les taxes qui vous écrasent. Les entreprises qui feront l'effort d'augmenter l'ensemble des salaires de 10% seront récompensées par le gel de l'augmentation des cotisations patronales afférentes pendant 5 ans. Cette mesure qui ne crée pas, contrairement à ce que j'ai pu entendre, de dépenses nouvelles pour les finances publiques, n'entamera pas la compétitivité des entreprises et permettra aux salariés de voir augmenter le chiffre en bas à droite de leur bulletin de salaire. Je veux également, vous le savez, je vous l'ai dit, toute la campagne, je veux miser sur la jeunesse. Mais oui, je veux permettre à nos enfants de se lancer dans la vie, de s'installer. C'est pour cela que je souhaite que les alternants et apprentis voient leur salaire revalorisé de 230 à 330 euros selon leur âge. Mais l'apprentissage et l'alternance doivent redevenir la voie royale vers le marché du travail. Et nous donnerons une prime aux étudiants qui travaillent. Pourquoi ? Eh bien justement parce qu'ils travaillent ! Je crois profondément, mes amis comme vous, à la valeur travail. Il me semble juste de soutenir ceux qui, jeunes, font le choix de mettre leur talent au service de la société. L'État dispensera tous les jeunes d'impôts sur le revenu jusqu'à 30 ans. Et s'ils créent leur entreprise, ils seront exonérés d'impôts sur les sociétés durant 5 ans. Je veux enfin que l'État veille à des pensions jamais inférieures à 1 000 euros. Je veux que l'État veille à un habitat digne. Je veux aussi que l'État veille à soutenir les aidants. quand tant de familles doivent se débrouiller seules et supporter des pertes de revenus parfois importantes. Je pense notamment aux familles de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Nous appuierons, mes amis, nous appuierons le retour d'une croissance soutenue, de la prospérité, de la création d'emplois, notamment des jeunes, grâce à un changement de modèles économiques plus patriotes, plus écologiques, plus sûrs. Mais c'est le localisme. Mais oui, c'est le localisme la solution. C'est-à-dire la production et la consommation sur place, ce qui suppose la mise en œuvre de circuits courts, une politique de label, les étiquetages d'origine, une lutte contre les prods à l'importation, la valorisation du savoir-faire français, la culture de l'excellence française. L'écologie, ça n'est pas empêcher les plus pauvres de nos compatriotes d'entrer dans les villes à cause des eaux à faibles émissions parce que leur voiture serait trop vieille. L'écologie, c'est mettre fin au mondialisme, dont en réalité, seuls les ultra-riches bénéficient. Préserver notre modèle social et en même temps préserver notre planète, eh bien, voilà deux facettes de mon modèle économique. Dès mon élection, nous sortirons les entreprises du piège des prêts garantis par l'État, les fameux PGE mis en place durant le Covid, mais il faut aider les entreprises par un rééchelonnement adapté des remboursements sans inscription à la Banque de France. Il serait quand même particulièrement injuste que les entreprises périssent d'un dispositif qui était censé les sauver. Nous allons enfin ouvrir le grand chantier du ressourcement démocratique de notre République. Enfin, enfin, nous allons donner corps aux légitimes revendications des mouvements de rue injustement réprimés comme les Gilets jaunes en instaurant le référendum d'initiative citoyenne. Quelle respiration démocratique ! Quelle respiration démocratique ! 500 000 citoyens pourront s'emparer d'un sujet et ainsi avoir l'initiative d'une consultation populaire. pour permettre la juste représentation des opinions de toutes les opinions, même minoritaires, nous instaurerons une proportionnelle permettant à tous les courants d'être représentés dans nos assemblées. Et puis, parce qu'il faut donner l'exemple et que nous voulons sans attendre éveiller cette démocratie référendaire, nous engagerons le référendum sur l'immigration pour soumettre ce sujet au pays. Un grand débat, mes amis, un grand débat qui n'a jamais eu lieu. Il faut en faire arbitrer les solutions clés en main directement par les électeurs. Enfin, parce que la liberté des citoyens est au cœur de mon projet, je rendrai à tous les Français des villes, des banlieues ou des campagnes leur sécurité et même leur tranquillité. Je ne veux plus que des mères tremblent pour leurs enfants, soit qu'ils versent dans la délinquance, soit qu'ils en sont les victimes. Je combattrai les trafics de drogue, terreau de la délinquance. Je restaurerai la loi républicaine partout où des féodalités mafieuses l'éclipsent ou cherchent à la remplacer. Je redonnerai aux femmes la liberté, le droit absolu de ne pas être harcelée dans l'espace public ou d'être obligées à des stratégies d'évitement. Les femmes ne doivent plus être des proies, elles doivent être libres et respectées. L'éclipsent Applaudissements Enfin mes amis, parce que l'élection présidentielle permet de dessiner le pays que nous voulons organiser. Notre projet met en place une véritable révolution territoriale pour rétablir la justice, et notamment la justice en faveur de notre ruralité, si abandonnée et pourtant tellement nécessaire à l'équilibre du pays. Notre grand projet d'aménagement du territoire, vous le savez, porte le nom de démétropolisation. Oh, ça paraît un peu barbare comme ça, comme non. Mais il s'agit en réalité pour l'État stratège de reprendre en main l'aménagement du territoire, pour mettre fin à la concentration d'activités uniquement dans les métropoles régionales ou nationales, laissant de côté des millions de Français. Il y a eu une politique de la ville ? Avec moi, il y aura une grande politique des campagnes. Applaudissements Oui, oui, nous mettrons en place des incitations fiscales à l'emménagement en zone rurale, une vigoureuse politique d'infrastructure, des routes, de transport, de couverture numérique, de rénovation des zones industrielles et d'activités, d'ouverture d'entrée et de sortie d'autoroutes supplémentaires. Nous y encouragerons l'installation de pôles d'excellence, nous rééquilibrerons les subventions, nous restituerons aux maires leur pouvoir afin de rétablir dans notre pays la démocratie de proximité, mais aussi la démocratie de contrôle. Applaudissements Nous soutiendrons aussi d'ailleurs les conseillers et les exécutifs municipaux, notamment dans les petites communes. Une, pour reconnaître leur engagement civique en faveur du bien commun. Vous pouvez en juger, mesdames et messieurs, la vision que nous portons ne relève pas d'un catalogue de mesures, mais d'un projet à court, moyen et long terme. Nous agirons sur cinq ans, mais construirons pour les décennies qui suivent. Ce projet tient sur ses deux pieds, je vous l'ai dit, le régalien et le quotidien. Une vision pour la France, une vision pour les Français, pour tous les Français. Je dis pour tous les Français parce que nous sortons d'une période où l'action publique ne fut pas au bénéfice de tous, mais au bénéfice de quelques-uns. Alors, vous l'avez vu, depuis quelques jours, la perspective d'une victoire de l'opposition à Emmanuel Macron semble leur faire perdre leur sang-froid. Applaudissements Et même, et même tout bon sens, les fake news, les procès d'intention, les provocations, les outrances, les diffamations foisonnent. Un ministre, important pourtant, a même cru pouvoir affirmer, je cite, « Avec Marine Le Pen, les pauvres vont peut-être mourir. Rien de moins. Certains vont même jusqu'à prétendre que je pourrais retirer des droits aux Français. » Alors, je vous le dis de manière solennelle, je ne retirerai aucun droit à aucun Français. Applaudissements Applaudissements Avouez-le, on nage depuis trois jours dans le grand n'importe quoi. Dans une paranoïa totalement puéril. Alors, pardon, mais comme beaucoup de Français, comme peut-être, et je le crois, une majorité, moi, je crois, c'est un quinquennat de plus d'Emmanuel Macron qui est un risque pour le pays. Applaudissements Non, 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 il reste quelques jours à attendre quand même. Applaudissements À tous, je dis, à tous, je dis, soyez libres. Ne vous laissez pas abuser par les gesticulations d'un système qui ne sait rien faire d'autre que se défendre. Se défendre, se défendre pour conserver ses prébandes, se défendre pour vous dessaisir d'un pouvoir qu'ils s'empresseront d'ailleurs très vite de concéder à Bruxelles ou à des cabinets de conseil américains. Applaudissements Mais ces agitations ont quand même un grand mérite, celui de révéler les connivences et les accointances qu'habituellement on vous cache. C'est pourquoi, ne vous laissez pas dicter votre vote. Restons polis. Puisque nous sommes au printemps, c'est le printemps, cette saison de l'espérance et de la vie, je vous propose de faire de ce 24 avril un printemps français. Un printemps pour chacun d'entre vous. Applaudissements Un printemps français pour une France plus fraternelle, plus sûre d'elle-même, une France ressourcée dans ses valeurs, les valeurs qui ont fait d'elle une grande nation. Il reste exactement dix jours, dix jours pour convaincre, dix jours pour vaincre. Toutes les voies vont compter. Ne ménagez ni votre temps, ni votre énergie. La ligne d'arrivée est en vue et les derniers mètres vont être les plus difficiles. Applaudissements Mais mes amis, je sais combien la volonté de notre peuple est puissante et combien sa détermination à reprendre le contrôle est forte. C'est pourquoi, mes amis, ne doutons pas dans la victoire. Elle n'a jamais été si proche. Ce sera la victoire de la France. Une victoire pour tous les Français. Vive la République. Vive la France. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada